Prononcer le Tamashèque, reconnaître les sons et savoir les reproduire. Bienvenue dans cette seconde vidéo dédiée à la prononciation du Tamashèque. Nous allons étudier et prononcer chaque son qu'il est possible de trouver dans cette langue. Je rappelle que nous nous concentrons ici sur le Tamashèque tel qu'il est parlé au Mali. Bien sûr, il n'est pas exclu qu'à l'avenir des vidéos complémentaires soient réalisées sur les parlais du Niger, de l'Algérie, de la Libye, etc. Cette vidéo est une mise à jour. Pour cette nouvelle version améliorée, j'ai décidé de vous présenter les sons et leurs exemples en respectant les règles d'écriture du français. Car j'ai remarqué que l'écriture du Tamashèque sur internet est trop approximative pour permettre un apprentissage des sons corrects. Rien que Tamashèque par exemple. En Tamashèque, on prononce Tamashèque, Témashèque. Et pourtant il est partout écrit TAMASHÈQUE. On trouve des E qui peuvent vouloir dire E, E ou E. Et même l'écriture des A et des I est la plupart du temps impossible à distinguer des E et des E. Seuls les experts de la langue sont en mesure de les différencier. Et quand vous saurez parler couramment le Tamashèque, vous aussi vous saurez et vous pourrez la retourner à l'écriture approximative si ça vous chante. C'est parti ! Nous allons diviser le travail en 4 niveaux de difficulté. Vous trouverez un minutage précis en description vous permettant de naviguer dans chaque niveau. Enfin d'accélérer notre apprentissage, j'ai décidé d'inclure au-dessus de chaque lettre latine son équivalent antifinar, l'alphabet berbère. J'ai bien sûr choisi les lettres de l'alphabet Touareg malien, chaque région ayant développé sa variante. Nous évoquerons en premier les consonnes, puis les voyelles. On trouvera dans cette catégorie toutes les consonnes qu'on trouve également en français et qui ne nécessitent aucun apprentissage particulier. B. Abba. En français, papa. D. MZ. La vielle Touareg, un instrument de musique. F. Eufous. Main. G. Gerba. Où trempeau pour puiser de l'eau. G. Egeri. Gazelle. L. Welsen. Léopard. M. Moss. Chat. N. Amnes. Chameau. S. Eufous. Main. T. Tende. Tambour. Z. MZ. Piel. Touareg. Les consonnes afriquées. On appelle une consonne afriquée une consonne composée de deux consonnes prononcées directement l'une à la suite de l'autre. L'air est accumulé par la première et transférée directement pour prononcer la deuxième. Un exemple ? J. Ijazen. Les joues. Attention, le D devant le J n'est presque jamais marqué à l'écrit. Tch. Chintabaraden. De qualité nigérienne. Niveau 2. Consonne emphatique. On dit de quelque chose qu'il a de l'emphase quand il est mis en valeur comparativement au reste. Par exemple, dans 7 phrases, j'ai prononcé le mot 7 avec emphase. En phonétique, on parle de consonne emphatique pour une consonne accompagnée d'un phénomène éjectif et ou restrictif. Dans notre cas, il semble bien que ce soit le caractère éjectif qui prime. Le son ne passe pas directement des poumons à l'extérieur de la bouche, il est bloqué par la langue collée au palais avant d'être émis. Il est donc retenu un court instant dans l'arrière de la bouche, ce qui lui donne une emphase caractéristique. Concrètement, cette emphase ne sera jamais marquée à l'écrit et il ne faut pas la confondre avec les phénomènes des consonnes longues dont nous allons parler juste après, qui lui est signalé par un redoublement de la consonne. Quelques exemples de consonnes emphatiques ? Consonnes longues Les consonnes longues sont des consonnes qui peuvent être prononcées sur un temps long. Dans les textes modernes écrits en Tamachèque, on trouve aussi des redoublements pour les consonnes adjectives, par exemple TTAWEN. Il s'agit pourtant évidemment d'une emphatique dans ce cas. Le clavier ne permettant pas de les représenter distinctement, elles sont assimilées. Niveau 3, consonnes fricatives Fricatives a une racine commune avec friction. Ce sont des sons qui sont produits grâce à une vibration de l'air entre la langue et le palais. Notre R, par exemple. En Tamachèque, on trouve 5 fricatives. Le R, roulé Difficile à maîtriser La langue est roulée, son extrémité vibre IOR Le R, encore plus difficile à maîtriser C'est la partie médiane de la langue qui vibre Contrairement au R qu'on trouve en français Qui utilise l'avant de la langue Difine ACH Le R, c'est la partie de la langue la plus profonde qui vibre Près de la luette ACH Le H, qui est une sorte de fricative avortée L'équivalent de notre H aspiré Des HELE Le CH, qu'on retrouve en français dans le mot chat Et en Tamachèque dans... Eh bien, dans Temachèque, par exemple Maîtriser ces sons demande de l'entraînement et beaucoup d'indulgence de la part de votre locuteur Touareg Pour qui ces distinctions sont évidentes Entraînez-vous à votre rythme, mais ne le culpabilisez pas si vous ne parvenez pas à les maîtriser du premier coup On est au niveau 3, après tout Les consonnes spéciales Vous connaissez la différence entre vélaire et uvulaire ? Concrètement, c'est tout ce qui sépare le K du Q Le K est articulé avec la partie antérieure de la langue, contre l'arrière du palais Le Q, lui, est articulé avec le dos de la langue, près de la luette, comme le R On pourrait d'ailleurs pousser la comparaison et dire que le K est extérieur comme le R Alors que le Q est intérieur comme le R Par chance, on trouve fort peu de mots en Tamachèque avec la lettre Q Voici des exemples K, TECOBA P, Tamachèque Vous êtes arrivé là et vous maîtrisez tous ces sons, félicitations Soit vous êtes un targui curieux de sa propre langue, soit vous êtes un pro de la prononciation des consonnes et on peut passer aux voyelles C'est bien plus simple, vous allez voir A, Amnes, chameau E, Idem, visage E, EKES, coq E, aussi appelé SHVA EKOZ 4, I, IOR, lune O, CEROU, gentillesse, une des valeurs Touareg forte OU, EFUS, main W, W, WELSEN, léopard Y, IOR, lune Et c'est tout Entre nous c'est déjà pas mal et il faut du temps pour assimiler tous ces sons étrangers Pour vous aider, il existe de nombreux groupes de musique Tamachèque qui chantent dans cette langue mais attention, ils ne viennent pas tous de la même région KINARI WEN, eux, viennent de l'ADRAR des IFHORAS dans le nord du Mali Leur Tamachèque est donc exactement celui que nous étudions Bonus, une partie de leur répertoire est trouvable sur Youtube avec des sous-titres en Tamachèque Une aide précieuse Cela dit, méfiez-vous, le Tamachèque des sous-titres est assez approximatif au niveau de la phonétique Je vous mets une playlist en description On se retrouve la prochaine fois pour faire le tour de la grammaire A rien à le voir Et même On appelle une consonne afriquée Les consonne afriquée On notera que dans les textes modernes écrits en Tamachèque On trouve aussi des redoublements pour les consonnes d'éjectives Par exemple, TETTAWEN Il s'agit pourtant, bien évidemment, d'une d'infos On notera que dans les textes modernes écrits en Tamachèque On trouve aussi des redoublements pour les consonnes J'y arrive pas Le re Encore plus Maîtriser ces sons demandent de l'entraînement Et beaucoup d'indulgence de la part de votre locuteur Touareg Pour qui c'est destique Maîtriser ces sons demandent de l'entraînement Et beaucoup d'indulgence de la part de votre locuteur Touareg Pour qui ces distinctions sont évidentes Oh non, t'es nul Ah bah oui t'es nul On va y arriver Maîtriser ces sons demandent de l'entraînement Chut Maîtriser ces sons demandent de l'entraînement Et beaucoup d'indulgence de la part de votre locuteur Touareg Pour qui ces distinctions sont évidentes Oh non Maîtriser ces sons demandent de l'indulgence Et beaucoup d'indulgence Non, merde Dis deux fois indulgence L'indulgence c'est de l'indulgence Je vais y arriver Vous êtes arrivé là et vous maîtrisez tous ces sons Félicitations Soit vous êtes un targui curieux de sa propre langue Non, je me suis vautré On va y arriver Ah oui I Non, merde j'ai oublié ça J'ai oublié un truc important I Ior Lune Non Cela dit Le Tamashèque reste Cela dit Le Tamashèque Cela dit Ar-ian al-war Ar-ian al-war Pourquoi est-ce qu'à chaque fois C'est pareil Quand je le dis normalement J'y arrive Et quand je le dis pas normalement J'y arrive pas Ar-ian al-war Ar-ian al-war Voilà j'ai réussi Tu vois C'est con C'est complètement con Bref j'ai réussi J'ai fini mon travail